Hi guys ! Bon on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme vous l'avez vu dans le titre. Aujourd'hui on va refaire l'entrée de mon appart ensemble. Là ça fait plusieurs mois que j'attends pour le faire parce que je voulais commander des articles sur Ikea et en ce moment Ikea c'est la galère. Il y a plein d'articles qui sont en rupture de stock et tout. Et là j'ai trifouillé, j'ai cherché. Vous savez que je suis une go du Boncoin. Vraiment pratiquement tout mon appart je l'ai aménagé grâce au Boncoin. Et du coup j'ai trouvé les meubles qui me manquaient là-bas. J'ai fait des affaires les filles, j'ai fait des affaires ! Donc c'est parti, je vous montre d'abord l'espace qu'on va modifier aujourd'hui. Donc voici l'entrée de mon appart. Donc là c'est un peu vide et tout. Donc ici en fait je vais poser les meubles que je vous ai dit, je vais vous les montrer juste après. Les meubles à chaussures et tout, avec une petite planche en bois, tout ça. De toute façon je vais vous montrer les inspiers un peu du jour. Là le miroir que j'aime trop. Donc vraiment on va le garder et tout. Mais on va essayer de faire un truc un peu autour. Ici là j'ai la chance d'avoir des placards aussi à l'entrée et tout, qu'il faut qu'aussi je range. Bref, je vous montre du coup les meubles que j'ai trouvés. Donc voici les meubles en question. Donc vous avez vu, c'est le modèle Trone de chez Ikea. En fait c'est des petits caissons comme ça, qui s'emboîtent entre eux. Donc vous pouvez vraiment les fixer comme vous voulez, même séparément et tout sur le mur. Là je vais les laisser vraiment l'un sur l'autre comme ça et je vais venir les fixer au mur. Donc je pense que je me laisserai une petite hauteur en dessous de l'interphone. Donc il y a quand même assez d'espace de temps. Vous voyez je l'ai acheté, il est vraiment en très très bon état celui-ci. Et carrément celui-là, il était tout neuf. D'ailleurs pour la petite anecdote, la personne qui me l'a vendue, la fille qui me l'a vendue, elle m'a dit qu'elle est partie le chercher jusqu'en Angleterre. Elle en a acheté plusieurs et tout parce qu'elle les cherchait. Elle me disait qu'ils étaient introuvables chez Ikea. Donc franchement, la go était trop motivée. Elle est partie jusqu'à là-bas de les chercher. Donc voilà, je l'ai récupérée. Donc merci ma go. Bref, ensuite j'ai pris une planche pour aller par-dessus. De toute façon, je vous mettrai vraiment ce qui m'a inspirée sur Pinterest. Je me suis dit que ça m'est trop stylé à l'entrée de la maison comme ça. Donc là il y aura une petite planche en bois que j'ai déjà fait découper. Donc à la longueur des deux en fait. Et du coup ici, j'ai envie de mettre une petite tablette en bois avec des petites déco, peut-être une fleur, enfin une fleur artificielle. Parce que vous savez déjà que votre go est une criminelle des plantes. Donc ici, une petite étagère façon avec une petite plante artificielle bien sûr. Et voilà, donc c'est parti. Première étape, on va venir poser les meubles au mur. Mais d'abord, on va passer un petit coup d'aspirateur parce que je viens recevoir mon aspirateur. Et pour la petite anecdote, en ce moment, je sais pas, les voisins commencent à s'envoyer des mots par-ci, par-là, coller des mots dans l'ascenseur. Vous faites trop de bruit, il y a des aspirateurs qui font trop de bruit ici. Non, non, non. Qu'un, qu'un, qu'un. Et du coup, j'ai reçu un nouvel aspirateur. Vous voyez les aspis là, qui aspirent tout seul. J'ai trop hâte de le tester. J'espère qu'il ne fait pas trop de bruit. Parce que franchement, mon aspirateur R2D2, là, ça va réveiller tout l'immeuble. Donc là, il s'agissait vraiment de le changer. J'ai trop hâte de le tester. Et du coup, on va l'ouvrir tout de suite. Et ensuite, on vient poser les meubles. Let's go. So, on va venir faire un petit unboxing. Donc voici mon nouveau bébé. J'ai pas trouvé de ciseaux du coup. Ça va l'ouvrir à la guerre comme à la guerre en mode bricolo avec un petit tournevis. Du coup, ça, c'est le modèle. Donc Trifo, c'est un aspirateur robot. Je vous donnerai toutes les infos en barre d'infos si ça vous intéresse. Oh my God, j'ai trop hâte de... Non, ça, c'est trop pratique. Ça passe l'aspirateur, s'il vous plaît, tout seul. Et moi qui ai un chat, Johnny, là, qui est lâché poil partout, là. Je passe toute ma vie, je passe déjà l'aspirateur de base. Mais là, je passe encore plus l'aspirateur. Il a l'air trop stylé. Your home best friend. Tu m'étonnes. Ça va être mon best friend, vraiment. Ça va être mon best friend. Regardez-moi cette pépite. J'ai trop hâte. Voici la bête. Voici la bête en question. Il est trop beau d'ailleurs. Franchement, la couleur et tout, façon... Je sais pas si vous voyez. En mode façon or comme ça, gold. Il est trop beau. Est-ce que c'est normal ? Là, tu sens que t'as vieilli. Quand tu commences à être extasié face à un aspirateur. Les gars, on a pris un coup. Non, là, c'est la vie d'adulte. Il est trop stylé. Il est trop stylé. Oh my god. Attendez. Je mets tout en place. Et là, après, on va le tester ensemble. Parce que là, il faut que je comprenne la notice pour pas faire n'importe quoi. C'est une dinguerie. Je pensais pas qu'il faisait tout ça. Et il y a une petite fonctionnalité pour vous dire qui va me servir avec Johnny. En vrai, je peux grave surveiller mon animal de compagnie à la maison parce qu'il y a une caméra qui est intégrée. Et quand je veux, avec l'appli, je peux voir ce qui se passe à la maison. C'est trop bien. Je vais pouvoir surveiller l'animal quand il griffe mon canapé. Bref, on va tester tout ça. Donc là, vous avez une appli directement sur votre téléphone et tout à télécharger. Et en fait, vous avez accès à votre robot. Si vous en avez plusieurs, il y en a plusieurs qui s'affichent. Et du coup, tu cliques sur celui que t'as besoin. Donc là, c'est le mien. Ça a déjà un petit peu cartographié l'appartement. Je ne l'ai pas fait nettoyer partout. C'était pour tester. Et là, par exemple, je vais lui dire de clean. Et il va aller cleaner. Il vous dit que Johnny a trop peur de lui. C'est trop bien. Bon, sur ce, après avoir testé mon petit inspirateur, on va venir poser les meubles. Du coup, juste derrière, vous avez de quoi les fixer au mur. Mais là, il faut vraiment que je définisse la hauteur à laquelle je veux que ça soit placé. Donc, je pense que ça sera ça. Donc, c'est parti pour le bricolage. Je vais chercher mes outils. Et franchement, en fait, à travers cette vidéo, j'espère que les meufs, ça vous montre qu'on n'est pas obligé de demander à chaque fois un mec pour faire tout ce qui est bricolage, etc. On peut faire nos petits trous nous-mêmes. C'est pas compliqué. Des fois, franchement, c'est pas des trucs hyper compliqués. Donc, voilà. C'est pas qu'un truc de mec, le bricolage. Donc là, je vais utiliser un niveau pour que vraiment tout soit à niveau. Donc, je le pose bref dessus. Et là, je vais voir à peu près où est-ce que je vais mettre mon meuble. Bon, j'essaie d'aller vite parce qu'il est déjà 18h. Et je suis l'aime d'avoir encore un mot devant la porte. Il y a trop de bruit, madame. Let's go. So, du coup, là, j'ai juste positionné les trucs comme ça. Je ne les ai pas encore fixés. Donc là, c'était juste pour voir si j'avais bien positionné les trous, etc. Donc là, c'est good. Donc, je vais vous montrer comment je fais pour fixer au mur quand c'est des murs en placo. Vous avez besoin d'une pince comme ça, en fait, pour placo spéciale pour serrer exprès. Vous avez aussi besoin d'un marteau. Et du coup, vous avez aussi besoin de chevilles mollies. Ça ressemble à ça. Donc, pour commencer, on enlève la vis et tout à l'intérieur de la cheville. Voilà, vous enlevez. Donc là, juste, mes trous, ils sont un peu trop petits. Donc, je vais juste les écarter un petit peu. Là, ça rentre du coup. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous allez venir mettre votre petite vis. Ça me tue. Là, je suis en train de faire un tuto, clairement. Bricolage pour qui ? Je me prends. Robert Bilike. Pour ceux qui ne connaissent pas Robert, Robert, il fait des tutos sur YouTube. Vraiment des tutos de bricolage. Pépite. Bref, du coup, vous venez mettre votre vis à l'intérieur. Vous vissez un peu. Pas trop. Attendez, je vous montre de près. Genre là, vous voyez, je l'ai vissé, mais je ne l'ai pas vissé jusqu'au fond, en fait. Je laisse un petit écart. Parce qu'en fait, je vais venir avec la pince rentrer comme ça à l'intérieur. Et ici, je vais venir serrer, en fait. Donc, une fois, deux. Et quand tu sens que tu ne peux plus aller plus loin, t'appuies ici. Et du coup, ta cheville mollée est bien fixée au mur. Genre, vraiment, là, c'est bien fixé. Donc, une fois et une deuxième fois. Clac. C'est bon. Et donc là, une fois que c'est fixé au mur, je vais pouvoir venir placer mon petit meuble. Je vais remettre une vis en place. Et du coup, je viens visser. Et voilà, le meuble est fixé. Du coup, je vais faire la même chose de l'autre côté. Et ensuite, on va passer aux deux meubles que je vais devoir fixer en bas. Yes. Bon, les deux sont fixés. Je vais juste venir mettre ça pour voir ce que ça donne. Ok. Est-ce qu'on n'a pas de meuble impeccable ? Du coup, on va venir poser les deux autres. Et là, on va faire en accéléré. C'est parti. J'ai terminé de monter le meuble. Là, je vous avoue qu'il est très tard. Il est déjà 20h. Donc, je ne peux plus faire trop de bruit et tout dans l'appartement. Donc, je pense qu'on va continuer demain. Regardez mon visage, comment il est luisant. La fatigue. Bref, je pense qu'on va continuer demain. Donc là, il ne reste plus qu'à poser la planche en bois au-dessus. Poser les petites décorations. Donc, du coup, on se retrouve demain pour la suite de l'aménagement de l'entrée. Mais franchement, déjà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Franchement, ils ne prennent pas trop de place en plus les meubles. Par contre, juste, il faut que j'achète. Vous voyez les trucs pour les coins ici. Parce que quand j'ouvre ma porte d'entrée, il ne faut pas que ça cogne dessus et que ça abîme la porte d'entrée. Donc voilà, comme les petits coins et tout pour les bébés et tout ça. Je pense que je vais trouver ça à Action ou dans un magasin comme ça de bricolage. Donc voilà. Allez, je vous dis bonne nuit. Et à demain. Bisous. Tu fais bisous, Johnny ? Bon, on se retrouve le lendemain. C'est parti. On continue notre petite customisation d'entrée d'appart. Voilà. Donc là, il ne manque plus que la planche en bois à poser. Elle se pose comme ceci. Je l'avais déjà fait découper, je vous ai dit, au roi Merlin à la bonne taille normalement. Oui. Oui, c'est bien ça. Donc, on poursuit le petit aménagement de l'entrée. Et du coup, en fait, j'aimerais bien poser une étagère comme ça. Mais je pense que je vais la poser en noir. Celle-ci, je l'avais dans la cuisine. Mais du coup, je l'ai enlevée pour savoir ce que ça donnait aussi en blanc, en fait. J'hésite. C'est soit je mets une étagère blanche, mais je trouve que ça fait trop banal, basique, tu vois. Peut-être que le noir, ça va donner plus de cachet. J'en viens de mettre ici, genre comme ça. Bref, on va aller chercher une étagère comme ça chez Ikea. Il me semble que c'est 5 euros. Donc, on reste dans notre budget en dessous de 100 euros pour refaire l'entrée de la maison. Let's go. On va chez Ikea. Petit outfit du jour. J'ai sorti les godasses. La godasse. So, je suis arrivée chez Ikea. Donc là, il s'agit de ne pas tergiverser parce que c'est ça mon problème. Je reste 3 heures dans les magasins. Et si je reste 3 heures, je vais dépenser tout mon argent. Donc là, on a dit, on achète uniquement la plaquette pour mettre au mur. On a dit qu'on prenait quoi d'autre. Je ne me souviens plus. Mais en tout cas, j'ai intérêt à me souvenir. Par contre, j'ai le droit à un joker. Donc, j'ai le droit à ce petit joker. Donc, c'est parti. On va voir avec quoi je vais ressortir de ce magasin. C'est ça mon problème. Je suis acheteuse compulsive. Il va falloir vraiment changer ça cette année. Je travaille là-dessus. Promis. Promis. Obligée de prendre un petit hot dog. Quand tu passes chez Ikea. C'est la base. Oh my God. Je savais déjà. Je savais en fait. Tu vois, tout ce qui est magasins actions, Ikea, tout ça. Tu sais très bien que tu vas ressortir au moins avec un article que tu n'avais pas prévu d'acheter. Bref, pour vous expliquer. J'avoue, j'avais oublié que dans le couloir, il y avait besoin d'un abat-jour. Donc, j'ai acheté un abat-jour. Je vous le montrerai tout à l'heure. So, je suis rentrée enfin à la maison. Du coup, je vais vous montrer un petit peu les achats. C'est vrai que je ne vous ai pas vraiment montré quand j'étais chez Action du coup. J'ai pris un cadre photo comme ça. J'ai pris un porte-bougie comme ça. Il y avait plusieurs couleurs. J'ai trouvé un petit pot comme ça. Ensuite, pour fixer la planche en bois, je vais mettre du scotch double face comme ça. Et j'ai pris ça aussi pour accrocher aussi les cadres au mur et tout sans forcément percer. Et donc, chez Ikea, je vous avais déjà montré, mais j'ai pris la plaquette comme ça. Je l'ai prise en noir. Et là, du coup, j'ai également pris un luminaire comme ça. C'est le salt tint de chez Ikea et tout ça. Je vais vous le montrer. Je ne pense pas que vous montrerez comment l'installer parce que franchement, il y a des tutos qui sont bien plus compétents que moi sur YouTube. Si vous voulez, je vous le mettrai en barre d'infos. Mais ça m'a permis d'accrocher vraiment ma suspension ici toute seule. Et voilà, comme je vous dis, il y a vraiment des tutos des fois sur YouTube qui sont grave bien si vous voulez apprendre à bricoler et tout. Et même faire vos petits changements comme ça d'électricité, de luminaire et tout. Des fois, il n'y a pas besoin d'appeler un pro. Pour le faire, vous pouvez l'apprendre sur Internet. Première étape, c'est de fixer la planche sur le meuble. Bon, du coup, j'ai collé l'adhésif et je vais venir placer la plaque sur l'adhésif. J'essaie de bien coller ça. Et c'est bon, ça ne bouge plus. Du coup, je vais venir placer la plaquette noire. C'est parti. Et là, pareil, comme hier, je viens prendre mon petit pistolet. Je l'insère. Et là, il s'agit d'appuyer au moins deux fois. Voilà, travaillez de qualité, de professionnel. Bon, du coup, une fois que la petite étagère est posée, je vais passer au luminaire. J'ai pris vraiment un différent de ce qu'il y a dans mon appartement. Généralement, c'est des trucs un peu en rotin et tout dans la salle de bain et dans le salon. Donc, j'espère que je vais réussir à l'installer solo. Je n'ai pas intérêt à m'en installer parce que si ça tombe, là, ça se casse concrètement. Et première étape, couper l'électricité parce que là, il s'agit de ne pas se retrouver en mode close, François, be like. Donc, c'est parti. On coupe l'électricité et on monte la suspension. Donc là, j'ai tout déconnecté. Je vais venir faire mon petit business. Là, si j'y arrive, c'est vraiment que je suis devenue, tu vois, je suis devenue chaude un peu. Bon, j'ai fait ma petite installation. On va voir si ça fonctionne. Let's go. Bon, l'heure du verdict. La lumière fut, s'il vous plaît, la lumière fut. Je suis trop contente. Bon, là, ça ne ressemble à rien. Mais votre go va faire une installation, là. C'est comment ? Eh, je suis trop fière de moi. Je suis trop fière de moi. Olsen électricienne, quoi. Je suis trop contente. Regardez-moi ça, cette pose de qualité. Ça va faire stylé, toi, avec l'entrée. Là, quand tu rentres, tu te dis OK. OK. Donc là, on va se faire un petit DIY pour ceux qui ont suivi mes petits tutos pour les 5 idées de cadeaux de Noël, là, dans l'enfant. Je vous ai fait des DIY avec des bougies. Donc, celle-ci, elle vient de chez Sostrain Grain. Et là, j'ai chauffé un petit peu d'eau. Il ne faut pas qu'elle soit trop chaude, l'eau. Donc là, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu trop chaude. Et bref, vous laissez tremper un peu votre bougie dedans et comme ça, vous pouvez la modeler et tout, faire une petite forme. Et vu que j'ai acheté un porte-bougie tout à l'heure chez Action, donc là, je la fais tremper un peu. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai essayé de faire une petite vagounette. Voilà, j'espère que ma vague n'est pas trop banquiale. Mais ça fait un petit flow quand même. Ça fait un petit style, je trouve. Bon, il est temps de s'occuper de nos cadres. Du coup, j'ai fait deux petits DIY comme ça. J'ai pris juste deux feuilles à quatre, je les ai pliées. Et j'ai fait des trucs et tout avec la peinture noire. Donc là, je vais venir poser des petits cadres. Et du coup, j'avais déjà acheté ce cadre-là chez B&M. D'ailleurs, je trouve que B&M, qui était anciennement babou, est devenu trop bien. Franchement, vous trouvez plein de pépites et tout là-bas. Ça fait stylé quand même. On croirait que, vas-y, je les ai achetées. La goûte était de se convaincre. Mes œuvres d'art sont accrochées au mur. Même Johnny valide. En vrai, ça passe. Ça passe. On rajoute un peu de verdure. Ça, j'ai trouvé ça chez Action. Franchement, ça commence à ressembler à quelque chose. Du coup, ici, je vais mettre mon planeur de la semaine. Comme ça, à l'entrée, je sais déjà ce que j'ai à faire dans la semaine. Je peux mettre mes petites notes et tout, les trucs à pas oublier de faire. Franchement, je commence à aimer. C'est trop mims. J'avais acheté ce petit pot que je vous avais montré chez Action. Et j'ai des pampas. Je pense que je vais mettre soit des petits pampas dedans, soit j'ai un petit bouquet de faux eucalyptus qui ne me servent plus à rien. Donc, du coup, je crois que je vais couper des petits eucalyptus dedans et je vais le mettre. So, je vous montre enfin le petit résultat final. J'espère que ça vous plaira. Donc, voilà ce que donne l'entrée terminée. J'avais un petit doute sur la plante qui tombe et tout. J'avais l'impression que ça faisait un peu trop et tout, un peu trop chargé. Du coup, là, j'ai mis notre petit DIY avec la bougie qui fait son petit effet. Franchement, ça fait un peu design et tout. J'aime trop. Le miroir, vous savez déjà comment j'aime trop ce miroir de chez Sostrain Grains. La plante qui vient de chez Action. Ça, c'est aussi un pot que j'avais déjà d'un autre truc de chez Action. Et là, du coup, il y a mon planner pour la semaine. Et là, j'ai mis le petit pot que j'ai trouvé aussi chez Action et avec les petits eucalyptus que j'ai découpés. Je pense que j'en achèterai des vrais pour le coup parce que ça, je ne risque pas de le tuer. C'est des fleurs séchées et tout et ça sent bon à l'entrée de la maison. Et du coup, là, je vais pouvoir enfin rajouter des chaussures pour que mon entrée soit bien rangée. Quand j'arrive, je pose mes chaussures ici, là. Mais ouais, j'aime beaucoup trop avec aussi le luminaire qui fait son petit effet. Là, ça fait vraiment fini. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu de réaménager l'entrée de mon appart ensemble. Et du coup, ça vous a aussi donné des idées. parce que vous voyez qu'avec un petit budget, entre guillemets, moins de 100 euros, on peut refaire l'entrée de chez soi et avec des petits éléments par-ci, par-là et tout ça qui font plutôt sympa. Franchement, ça change vraiment le mood. Dès que tu rentres, d'avoir une belle entrée et tout, ça fait plaisir quand tu rentres chez toi. Une entrée qui est fonctionnelle aussi, où tu peux mettre tes chaussures directement et tout. Franchement, ça fait plaisir. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Sur ce, je vous fais des gros bisous, mais go ! Et je vous dis à la semaine prochaine pour de prochaines vidéos. Bisous !